Ça t'arrive d'être distrait et de te perdre dans ton imagination ? Lily m'a demandé d'écrire trois phrases sur notre nouvelle émission. Le lendemain, elle avait devant elle 100 pages du roman Chevalier, Rocky, Le Téméraire et sa licorne. Bon, c'était pas vraiment ce qu'elle m'avait demandé, mais comment arrêter mon inspiration ? Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un caméléon peintre qui fait disparaître un roi. Dans un royaume très loin d'ici, un roi serpent admire la nouvelle peinture de son ami le caméléon peintre. Un lever de soleil sur une plage déserte. Elle est belle cette peinture, pourtant je sens que quelque chose manque, dit le caméléon. Le roi serpent, épaté par la peinture, répond alors, j'aimerais bien t'aider à la finir. Il reste la nuit dans l'atelier pour méditer sur la peinture. Le lendemain matin, le roi a disparu, laissant derrière lui sa couronne soigneusement posée sur la chaise. Quand le caméléon retrouve la couronne et la chaise vides, il appelle le prince pour le prévenir de la disparition de son père. Le prince, affolé par cette nouvelle, vient avec ses gardes à l'atelier. Il leur ordonne d'arrêter immédiatement le peintre. Le peintre est amené au palais pour son jugement. Le roi a disparu dans ton atelier, commence le prince. En tant que suspect principal, tu resteras emprisonné jusqu'à ce que tu nous dises tout ce que tu sais. Le caméléon se défend, mais le prince ne veut rien entendre. Le caméléon regarde alors son œuvre de plus près. Elle est telle qu'il l'avait laissée, mais un détail a été peint par quelqu'un d'autre. Un serpent, assis au bord de la plage, regarde le soleil se lever. De retour dans sa cellule, le caméléon réfléchit à son tableau. Et une idée lui vient à l'esprit. « Appelez le prince ! » exige le peintre. « Je peux l'aider à trouver son père, mais j'ai besoin de ma peinture et de mon matériel. » Le prince fait amener la peinture et lui demande ce qu'il veut en faire. « Je vais la finir, comme je l'ai promis à votre père, » explique le peintre. « Cela ne t'aidera pas à retrouver mon père, » crie le prince en sortant de la cellule. Le peintre ne se laisse pas effrayer. La solution était sous son nez depuis le début. Le roi avait laissé tous les indices. Le peintre en est sûr. Fatigué de ses obligations, son ami le roi a laissé sa couronne à son fils. Quant à l'endroit où il s'est enfui, eh bien, ce n'était pas bien loin. « Tu avais raison, vieille amie ! » murmure le caméléon. « Tu m'as aidé à finir cette peinture ! » Il pose son pinceau et essaye d'entendre les vagues au bord de la plage devant lui. Le lendemain, rien ne restait du peintre dans la cellule, à part ses outils et une paire de menottes sur la chaise. Le prince court à la prison dès qu'il apprend la fuite mystérieuse du peintre. Arrivé devant la peinture, il comprend enfin ce qui est arrivé. Sur la peinture, une barque est maintenant dessinée au bord de la plage. On y voit le caméléon qui fait un signe au serpent sur le sable. Le caméléon s'est enfoui dans sa peinture ! Oh là là, mais comme j'aimerais bien m'échapper dans mes dessins, moi aussi ! Et pour toi, c'est quoi la liberté ? Est-ce que, dans une situation difficile, tu t'es déjà enfui dans un dessin ? Ou un rêve ? Ou alors juste ton imagination ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?